Merci beaucoup pour cette invitation, pour cette occasion de parler devant vous de ce que nous faisons effectivement depuis trois ans dans ce séminaire. Nous sommes littéraires tous les trois et nous avons commencé à travailler sur les imaginaires de la Révolution depuis 1789 jusqu'à nos jours. Parfois nous nous intéressons à des objets historiques, un peu oubliés, que nous remettons peut-être en lumière par les travaux que nous proposons et par les échanges que nous avons avec nos invités. Et souvent aussi nous sommes attentifs à l'actualité, à la création autour de la Révolution française. Je vais commencer par un préambule qui est aussi une petite promenade dans Paris d'Hydro, en vous donnant quelques éléments d'informations et peut-être de réflexions sur la présence d'Olympe de Gouche dans notre campus. Notre université s'appelle D'Hydro depuis 1994. On a longtemps dit, on lit encore ici ou là Paris 7 Denis D'Hydro, on dit plutôt Université Paris d'Hydro, surtout depuis que l'université a son propre campus sur le site Paris-Rive-Gauche et qu'elle a abandonné le campus de Jussieu. Le projet de déménagement de Jussieu vers le site Paris-Rive-Gauche date de 1999. Les premiers bâtiments ont été ouverts en 2007. Il s'agit de deux bâtiments industriels reconvertis, les Grands Moulins et la Halle au Farine, et de quatre nouveaux bâtiments qui ont pris les noms de grands savants des Lumières, Condorcet, Lamarck, Buffon et Lavoisier. Que des hommes. Trois autres bâtiments ont été ouverts dans un second temps, en 2012. Lamarck a été dédoublé en Lamarck A et Lamarck B. Il restait donc deux bâtiments à nommer. L'un a pris le nom de Sophie Germain, mathématicienne du Tournement des Lumières, et l'autre donc celui d'Olympe de Gouges. Le voici. Pourquoi ce nom ? Il s'agit d'un très grand bâtiment imposant, reconnaissable notamment à ses fenêtres rouges. Pourquoi ce nom a-t-il été choisi ? L'histoire du campus suggère qu'après une première série de noms exclusivement masculins, on a ressenti tardivement le besoin d'une certaine mixité à défaut de parité. L'Olympe de Gouges a donc été choisie parce qu'elle est une femme des Lumières. Il est intéressant de remarquer qu'elle prend place ainsi au milieu de savants d'hommes et d'une femme de science. Certes, le bâtiment qui porte le nom d'Olympe de Gouges est le moins savant de tous, puisqu'il accueille des UFR de langue et de sciences humaines et sociales, encore que nous, littéraires, nous sommes au Grand Moulin. Détail supplémentaire, les UFR concernés étaient partagés d'ailleurs entre Olympe de Gouges et Germaine de Stal, et c'est le conseil d'administration qui a, pour ainsi dire, tranché. Bref, Olympe de Gouges est donc une femme des Lumières, digne représentante des humanités et des savoirs de la société. À elle seule, elle comble bien des manques. Elle est cela, mais elle est aussi désormais plus que cela. Quand on passe le long du bâtiment Lamarck, à l'étage qui abrite le service des inscriptions administratives, donc tous les étudiants passent par là, on est invité à lire une grande inscription en lettres bleues tirées de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Le choix de la citation est d'ailleurs assez curieux. Je suppose que c'est son point de départ qui a compté. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, plutôt que la suite, les femmes doivent avoir le droit de dire qui sont les pères de leurs enfants. Cette inscription est comparable, dans sa forme et dans sa fonction, aux quelques citations de Diderot que l'on trouve à l'intérieur de la bibliothèque universitaire quand on prend l'ascenseur. On célèbre donc Olympe de Gouche comme la porte-parole d'un message valable aujourd'hui, plutôt que pour l'importance de son œuvre dans l'histoire des domaines où elle s'est illustrée. Pour le dire autrement et plus concrètement, rien, nulle part, ne dit qu'elle a été autrice de théâtre. Elle est réduite à un seul texte et presque à une seule revendication, comme le montre encore cette banderole, toujours en place à l'une des entrées de la Halle au Farine, là où se trouvent la plupart des amphis et des salles de cours. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. La promotion récente d'Olympe de Gouche comme porte-parole de l'égalité femmes-hommes est à mettre en relation avec la création, depuis octobre 2010, d'un pôle égalité femmes-hommes. Il faut souligner aussi le rôle de plus en plus important du service culture de l'université, à l'origine de la réalisation de ces banderoles. Depuis l'année dernière, le service culture fait la promotion, à l'occasion du 8 mars, des femmes oubliées de l'histoire. Cette année, pour la deuxième édition de l'opération, le service culture a créé un jeu de 52 cartes, évoquant chacune une oubliée, et Olympe de Gouche y est présente, bien sûr, à une place de choix, puisque c'est elle qui est l'as de cœur, parmi les quatre as du militantisme. Et au dos de toutes les cartes, on trouve une image faite à partir de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Que retenir de ce préambule, de cette promenade et de cette présence d'Olympe de Gouche sur le campus de l'université Paris-Diderot ? D'une part, que la Révolution française est absente de cette commémoration. Condorcet, Lavoisier, Sophie Germain, Lamarck et Olympe de Gouche ont été des contemporains et même des acteurs de la Révolution. Mais de cela, il n'est pas question. Sous la houlette de Diderot et à l'ombre de la sinistre Tour Voltaire, où sont les syndicats, c'est l'humanisme des Lumières d'un long XVIIIe siècle qui est célébré. D'autre part, Olympe de Gouche est ici et aujourd'hui une figure historique et patrimoniale du combat pour l'égalité femmes-hommes. Est-ce qu'elle fait sens pour les féministes d'aujourd'hui et notamment pour les plus jeunes ? Je ne sais pas. Mais ce 8 mars 2019, l'inscription de la déclaration qui se trouve sur une vitre du bâtiment Lamarck et que nous vous avons déjà montré, était complétée sur le mur d'en face, celui de Sophie Germain, par une inscription moins officielle et plus explicitement révolutionnaire. Après ce préambule, j'en tiens à un deuxième petit exposé, à peine plus long, sur l'existence ou non d'Olympe de Gouche comme autrice. Est-ce que ce qui la caractérise, ce qui fait son importance, c'est d'avoir été une femme de lettres, une écrivaine, une autrice ? Pour esquisser une réponse à cette question, je vais surtout m'attacher à l'histoire éditoriale de ses textes. « Si elle est une autrice, elle a été publiée. Si elle est une autrice pour nous, elle l'est encore. Est-ce le cas ? » Dans sa biographie de 1881, Olivier Blanc recense 135 titres publiés par Olympe de Gouche, une quarantaine de pièces de théâtre, une trentaine d'autres textes qu'il regroupe sous une rubrique un peu difficile à cerner d'ailleurs, « roman ou écrit isolé », et de manière séparée, dit-il, une soixantaine de pamphlets révolutionnaires, brochures ou placards. Quand on regarde les dictionnaires publiés dans les années qui ont suivi la mort d'Olympe de Gouche, son activité littéraire est plus ou moins signalée. Évidemment, dans le dictionnaire de Fortuné-Briquet, qui est un dictionnaire des Françaises connue par leurs écrits, elle a sa place, je cite un tout petit passage, « sa beauté et son succès dans la carrière des lettres la placèrent parmi les femmes les plus intéressantes de son temps ». Il est vrai que ce dictionnaire est un ouvrage militant. Mais en l'an V, dans son dictionnaire des victimes de la Révolution, Louis-Marie Prudhomme, qui n'a pas de raison particulière de faire la promotion de l'écriture féminine, utilise pour caractériser Olympe de Gouche dans un article très court l'expression « femme de lettres ». La biographie universelle des frères Michaud est un peu plus réticente dans sa manière de désigner l'activité littéraire d'Olympe de Gouche. Je cite, « elle avait déjà écrit quelques opuscules lorsque la Révolution éclata. Elle mentionne surtout son activité politique, mais la notice s'achève par une liste des ouvrages assez détaillée qui comprend 19 titres. » On peut remarquer cependant que ni la notice de la biographie universelle des frères Michaud, ni celle de Fortuné-Briquet, qui elle aussi signale une vingtaine de titres, aucune de ces deux notices ne mentionne la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle est publiée, mais peut-être que rien de ce qu'elle a publié n'est bien important. Et en tout cas, la déclaration n'importe pas à ce moment-là. Aujourd'hui, je fais un saut dans le temps, Olympe de Gouche est souvent représentée une plume à la main. Dans l'un des ouvrages qui sans doute joue le plus grand rôle dans la promotion actuelle de cette figure, la bande dessinée de Cattel et Bokeh de 2012, sur la couverture, elle est représentée une plume à la main. On peut mettre cette image en regard avec l'image choisie pour la couverture de l'ouvrage de Joël Garde en 2008, qui est une image ancienne, mais malheureusement, je n'ai pas retrouvé la source exacte de cette image. Dans des productions pour un autre public, pour la jeunesse, on retrouve cette plume, plume tricolore ici, ou bien dans ce petit ouvrage de cette collection autour de figures historiques pour les enfants. Vous avez la plume sur la couverture et même un jeu, le jeu du labyrinthe aide Olympe de Gouche à retrouver le chemin de sa plume. Ça, c'est pour les représentations, pour les images. Seulement, quand on regarde maintenant l'écriture éditoriale, ce qui est extraordinaire avec Olympe de Gouche, c'est d'abord un immense et incroyable vide. Pendant 1911 ans, aucun de ces textes n'a été réédité. De 1795 à 1986, personne n'a publié, édité un seul texte d'Olympe de Gouche. Là, je vous montre, j'utilise une application qui est très intéressante, qui a été développée par un ingénieur de l'Aubville, Frédéric Glorieux, qui s'appelle Catavise, qui est disponible en ligne. Vous la retrouverez facilement et vous pouvez avoir pour tous les auteurs du catalogue de la BNF ce type de représentation. Vous avez à la fois, c'est les petits points, le nombre d'ouvrages publiés chaque année. Pour Olympe de Gouche, le maximum, c'est 12, à peu près au moment de sa mort. Il y a un deuxième pic en 1993 avec 7 ouvrages. Et puis en gris, une tentative de visualisation du stock. Frédéric Glorieux considère que les ouvrages ont eu 30 ans de durée de vie à peu près avant de disparaître de la circulation. Et la courbe grisée donne une image de ce stock en enlevant un trentième de sa valeur à chaque ouvrage, à chaque fois. On peut comparer par exemple avec Germaine de Stahl, justement. Vous voyez la différence. Alors, si je commente un peu plus le graphique et la publication des textes d'Olympe de Gouche. Première remarque. Elle cesse d'être éditée très rapidement après sa mort. Personne ne se charge de sa mémoire immédiate, ou presque personne. Une de ces pièces qui n'avait pas été publiée est réécrite et publiée par son fils en 1795. Mais ça ne suffit pas à la faire exister à ce moment-là sur le terrain éditorial. Deuxième remarque. Le renouveau de la fin du XXe siècle est lié à trois éléments. D'une part, la biographie d'Olivier Blanc de 1981. D'autre part, l'édition féministe, celle qui réédite Olympe de Gouche en 1986, c'est Benoît de Groux avec un volume d'œuvres choisies. Et puis, sans doute, le bicentenaire, puisqu'on voit bien un pic de publications autour du bicentenaire, à partir de 1986 donc, et jusqu'à 1995. Après, on a une nouvelle interruption entre 1995 et 2003. Et depuis 2003, des publications régulières avec un ou deux titres par an. Et même, ce que ne montre pas encore cet outil de visualisation, parce que les données n'étaient pas disponibles quand il a été mis en place, l'année 2007 est intéressante, parce qu'en 2007, il y a quatre publications nouvelles d'Olympe de Gouche. Alors, je m'approche de la fin. Je dis encore simplement, j'essaye de dire, alors c'est une typologie très rapide, qui publie Olympe de Gouche ? J'essaye de caractériser un petit peu. Je distingue dans toute la production contemporaine, d'une part, l'édition militante et féministe, j'en ai parlé, avec l'entreprise éditoriale de Benoît de Groux, et aussi avec les éditions Côté Femmes, qui sont devenues en 1993 Indigo et Côté Femmes, et la volonté de Milagros Palma de publier une collection intitulée Des Femmes dans l'Histoire, avec huit volumes de textes d'Olympe de Gouche. Deuxième filière éditoriale, les éditions locales autour de Montauban. Il y en a deux. D'abord, celle de Félix Marcel Castan, occitaniste, les œuvres complètes, alors ça c'était Benoît de Groux, les œuvres complètes, elles sont là, quatre volumes, 1993, 2010, 2017. Celui qui était à l'initiative est décédé en 2001, et ses proches ont pris la suite. Et un autre éditeur, Jean-Paul Damagio, instituteur à la retraite, fondateur des éditions La Brochure, qui a publié lui aussi deux volumes de textes d'Olympe de Gouche. Troisième filière, les éditions savantes. Une édition en 2006 de l'esclavage des nègres par Sylvie Chalaille et Jacqueline Razgonikoff à l'Armatan, et une édition récente en 2016 de la pièce Mirabeau au Champs-Élysées par une collègue d'Oxford qu'on a fait venir dans notre séminaire, Jessica Goodman, édition de Mirabeau au Champs-Élysées donc. Dernière filière, les éditions grand public. Des ouvrages peu chers, 2-3 euros, des livres courts et bons marchés, un librio, un folio à 12 euros, un folio sagesse en 2017, avec des textes qu'on a moins l'habitude de voir, et puis une édition des déclarations illustrées par les artistes contemporains. Il faudrait aller voir aussi dans les manuels scolaires, où elle est présente et très présente, notamment depuis les programmes de 2008, qui encouragent les professeurs de lycée à étudier l'argumentation au XVIIIe siècle, et aussi de plus en plus de collègues qui enseignent au lycée, qui ont le souci d'avoir un peu de parité dans les auteurs qui font étudier à leurs élèves. Donc, Olympe de Gouges et la déclaration est présente dans les manuels et dans les classes. Et pour finir tout à fait, en guise de conclusion pour ma part, avant de passer la parole à Sophie Lussé, je m'arrête sur ce petit ouvrage, Olympe de Gouges et autres femmes révolutionnaires en un clin d'œil, publié en janvier 2019 aux éditions First, l'histoire de leur vie, leur engagement féministe, leur texte les plus forts. Alors, quand on lit ce texte, qui contient des extraits assez larges de la déclaration et de quelques autres textes, on voit qu'être révolutionnaire pour un ouvrage comme celui-ci, ça veut dire être une femme et écrire pour défendre les femmes. C'est ça, être révolutionnaire. C'est cela qui inspire une partie des éditeurs, une grande partie des éditeurs désormais. Mais c'est aussi, ça leur pose aussi un sérieux défi, parce que les textes d'Olympe de Gouges sont assez difficiles à lire, en raison de leur genre peut-être, de leur langue aussi, de leur inscription dans un contexte historique très précis. Et donc les éditeurs et les créateurs du côté du théâtre font preuve d'une grande inventivité pour leur redonner vie et pour tirer parti des représentations désormais associées à Olympe de Gouges. Mais pour ce qui est du théâtre, je passe maintenant la parole et le micro à Sophie Dusset. Merci, merci beaucoup Olivier. Je vais resserrer un petit peu la focale et m'intéresser un peu rapidement, sans doute, à la question de l'Olympe de Gouges au théâtre. La personnalité haute en couleur d'Olympe de Gouges, sa trajectoire de vie mouvementée et sa fin tragique, ses ambitions littéraires et ses diverses expériences théâtrales, son œuvre dramatique publiée, enfin, tout cela semblait devoir assurer à Olympe de Gouges une forme de visibilité, sinon de reconnaissance, dans l'histoire du théâtre, faisant d'elle à tout le moins un masque comique historiquement identifié. Notamment, et tout d'abord, pour ses contributions attestant la vitalité de la vie théâtrale à l'époque de la Révolution, à travers ses différentes pièces d'actualité ou de circonstances, depuis l'esclavage des Noirs ou le renaufrage joué par les comédiens français en décembre 1789, jusqu'à l'entrée de Dumouriez à Bruxelles ou les Vivendiers, joué en janvier 1793 au Théâtre de la Nation. Mais dans ces deux cas particuliers, et plus généralement, il semble que la postérité est surtout et durablement retenue le souvenir de fours cuisants et l'échec de diverses tentatives théâtrales d'une dramaturge d'occasion, présentée comme opportuniste et inopportune. Ces pièces ont longtemps pâti de cette mauvaise réputation, régulièrement expédiées en quelques lignes dans les ouvrages qui se succèdent dans le temps, les auteurs s'appuyant génération après génération sur les mêmes relations partielles, partiellement négatives et sur les mêmes appréciations régulièrement misogynes, empruntées notamment à ses meilleurs ennemis, les comédiens français, à travers les mémoires de Fleury, l'histoire du théâtre pendant la Révolution d'Étienne et Martinville, mais aussi dans le portrait pourtant plus favorable que Charles Monselet lui consacre dans Les Oubliés et Les Dédaignés en 1876 et certaines pages aussi savoureuses d'Alphonse Daudet. Alors on pourrait faire un florilège réjouissant de tout cela. Rapidement, dans les petites affiches du 25 janvier 1791, on lit ses commentaires très désagréables sur sa grande pièce républicaine consacrée à l'entrée du Maurier à Bruxelles. Le commentateur parle d'un ouvrage bizarre dans lequel on ne trouve ni plan, ni conduite, ni goût, ni rien de ce qui constitue la véritable comédie. Guénégo, dans le journal français du 25 janvier, parle d'une rhapsodie de sa façon, d'un monstre dramatique. Le tout renchéri dans une plus longue recension de Grimm dans la correspondance littéraire qui parle d'un ouvrage si étrangement mauvais, une pièce où l'ignorance des premières règles dramatiques ne le cédaient qu'au mauvais goût du dialogue et à l'obscénité des expressions qui souvent ont fait rougir même la pudeur révolutionnaire ou encore de ce monstrueux ouvrage. Alors on retrouve toutes ces expressions ad libitum dans toute la bibliographie, l'historiographie sur l'âme de Gaulle jusque très tard au XXe siècle, notamment dans le Pléiade de 1952. La Palme revient quand même à Marvin Carlson dans son ouvrage sur le théâtre de la Révolution française traduit dans la grande collection blanche Gallimard en 1970 où l'auteur, peut-être mal traduit, parle de l'âme de Gaulle comme d'une vieille dame originale dotée de l'étrange talent d'écrire sur des sujets anodins et faisant des pièces qui toutes faisaient fiasco, parle des élucubrations de l'âme de Gaulle dans son Mirabeau, en reprend un certain nombre d'anecdotes sur les incartades de l'âme de Gaulle au théâtre en parlant d'une étrange vieille qui jaillit des gradins pour défendre son œuvre. Il parle encore de cette vieille toquée de l'âme de Gaulle et la flèche du Parthes, il la lance en expliquant que lorsqu'elle se déclare enceinte pour échapper à l'échafaud au moment de son procès expédié au tribunal révolutionnaire, elle est une octogénaire détraquée. Bon, je passe. Peut-être que les relecteurs n'avaient pas encore fait leur travail dans cet ouvrage. Comme vient de le montrer à l'instant Olivier Ritz dans le panorama éditorial qu'il a esquissé, il faut attendre de fait le moment de reconnaissance des études féministes depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui pour voir publier des éditions critiques de ce théâtre et voir surgir la possibilité de relecture de ses œuvres. Quant à la postérité proprement scénique des pièces, elle paraît quasi inexistante et problématique à plus d'un titre. Hormis peut-être la pièce sur l'esclavage des Noirs, laquelle en de rares occasions a été reprise et adaptée à l'occasion de commémoration de l'abolition de l'esclavage, les autres pièces de l'Inde de Gouges, comme tant de répertoires oubliés, s'en n'être plus, sinon pour les chercheurs, que des objets morts, frappés d'une inéluctable péremption pour des raisons autant esthétiques qu'idéologiques. Le mouvement de reconnaissance de la figure de l'Inde de Gouges et de l'importance de ses combats politiques passe, on vient de le voir, par l'histoire du féminisme et par un processus remarquable d'iconisation de l'auteur de la Déclaration des droits de la femme. Dans cette perspective, on peut repérer depuis le bicentenaire de la Révolution, mais surtout depuis les années 2000, un certain nombre de spectacles consacrés à la figure pionnière de l'Inde de Gouges, envisagés sous l'angle d'une biographie tragique et d'un destin exemplaire témoignant au nom de toutes les femmes en faveur d'une émancipation à conquérir. Le plus souvent, il s'agit de mises en scène signées par des femmes, parfois pour des seules en scène, mais surtout et de manière récurrente dans le geste d'une affirmation octoriale féminine forte, jouant le plus souvent de l'identification et de la célébration. Ces spectacles, non sans didactisme pour la plupart, témoignent également des renouveaux historiographiques et éditoriaux salutaires, dont Olivier vient de parler, propices à la reconsidération de la vie et des œuvres de l'Inde de Gouges. À des degrés divers, il présente certainement l'intérêt, dans le travail de l'incarnation et de l'énonciation propre au théâtre, de tenter de faire valoir, au-delà de la seule illustration biographique, la singularité de la voix de l'Inde de Gouges, et au bénéfice de leur relecture, de mettre à l'épreuve du théâtre la force d'interpellation que recèlent nombre de ces textes, à une époque où il était si problématique pour les femmes de porter une parole politique légitime. Dans l'ordre d'une chronologie récente, et à titre d'exemple, je citerai ici seulement trois spectacles illustrant cette récurrence du personnage de l'Inde de Gouges sur les scènes contemporaines. 1. Olymne de Gouges, porteuse d'espoir, d'après les écrits d'Olymne de Gouges, d'Annie Vergnes et de Clarissa Palmer, publiée chez l'Armatan, est créée en septembre 2012 au théâtre du Guichet Montparnasse, régulièrement reprise jusqu'à ce jour. Clarissa Palmer est une universitaire anglo-saxonne, auteure d'une thèse sur l'âme de Gouges, et traductrice des écrits de l'âme de Gouges en anglais. Résolument conçue comme un hommage à la pionnière du féminisme, et comme une réflexion soutenue par les Gender Studies, la pièce mise en scène par Annie Vergnes et interprétée par Annie Vergnes, Juliette Stévetz et Guylain Gégère, met en scène le personnage d'un jeune historien, thésard aux prises avec la biographie de de Gouges, et pour qui vont se dédoubler, dans le temps d'une heure de spectacle, l'Olympe du XVIIIe siècle et une Olympe imaginaire, plus proche et plus complexe. Un projet qui ne manque pas d'intérêt, je ne l'ai pas vu personnellement, mais quelques extraits sur Internet sont disponibles, interrogeant à la fois les postures de genre et le rôle de l'imagination dans le travail historique. Deuxième spectacle, Terreur, Olympe de Gouges, d'après le texte de l'écrivaine Elsa Solal, qui en a consacré plusieurs à Olympe de Gouges depuis 2009, avec notamment un roman jeunesse, enfin plutôt un document jeunesse, intitulé Olympe de Gouges, non à la discrimination des femmes, publié chez Actes Sud. Terreur, Olympe de Gouges a été créé et mis en scène par Sylvie Pascault en octobre 2013 au Théâtre du Lucerneur, reprise en 2015 et plusieurs fois depuis. Le spectacle, comme dans la pièce précédente, joue à nouveau d'un trio porté par les comédiens Anne-Sophie Robin, Martial Jacques et Digely Nicolas. S'inscrivant plus directement dans le genre de la pièce historique, l'action, située doublement la veille de l'arrestation de l'homme de Gouges et au moment de son procès expédié et de sa condamnation à mort, place la figure de l'homme de Gouges entre celle de son confident, Louis-Sébastien Mercier, et celle de son persécuteur, Antoine Fouquetinville. Le titre de la pièce et ce dispositif d'encadrement, le fait aussi que l'auteur choisisse de faire de Mercier l'amant d'Olympe, ce qui n'est pas certifié, inscrivent le projet d'une interrogation parallèle portant sur les violences politiques de la Révolution, celles notamment faites aux femmes et sur l'atavique guerre des sexes, où l'on voit Olympe récuser les conseils de modération de Mercier, puis affronter vaillamment et jusqu'à la mort un procès inique en défendant éloquemment ses idées et jusqu'à la rédaction de la dernière lettre qu'elle adresse à son fils et que le spectacle, soucieux de la précision de l'archive, laisse entendre. Il existe une captation vidéo du spectacle que l'on peut voir à la BN ou se procurer chez l'Armatan. Enfin, troisième spectacle, dans une veine plus proche et plus intéressante sans doute sur le plan de la dramaturgie et de l'écriture théâtrale, c'est une écriture théâtrale qui demeure pendant assez classique et avec un très beau titre, l'œuvre récente de la comédienne et metteuse en scène Catherine Anne, « J'ai rêvé la révolution », spectacle librement inspiré par la vie et la mort de l'âme de Gouges, texte et mise en scène de Catherine Anne, co-mise en scène Françoise Fouquet avec Catherine Anne, Luz Mouchel, Morgane Réal, Paul Tronco, créé en janvier 2018 à Grenoble, en tournée ensuite et présentée notamment en février 2018 à la manufacture des œillets à Ivry où nous avons eu le plaisir, Olivier Ritz et moi-même, d'aller assister à la représentation. Il s'agit cette fois d'évoquer les derniers moments de la prisonnière à la suite de son procès et avant sa mort, le lendemain, le 3 novembre 1893. Le parti pris dans le texte et dans la mise en scène est celui de l'universalité d'une situation qui évoque la violence de l'histoire, le courage des individus, la difficulté de la transmission. Ainsi, les personnages ne sont-ils désignés que comme la prisonnière, le jeune soldat, la mère, la jeune femme, épouse du fils de la prisonnière. Et l'enjeu consiste à faire entendre la voix et les idées d'Olympe de Gouges dans leur universalité, de les rapprocher du spectateur dans une écriture, je cite la note d'intention, « tendue entre l'histoire et la violence de notre actualité ». C'est ce qu'écrit donc l'autrice Catherine Anne, metteuse en scène et comédienne également. Gommée dans un premier temps et dans le décor un peu boletanskien d'un mur de chemise blanche suspendu qui sont comme celle de tous les morts des révoltes et des révolutions confisquées, les références à la Révolution française reviennent progressivement et en pointillées. Une casquette remplacée par un bonnet phrygien, le scénario d'un complot de fuite esquissé et récusé, les cheveux coupés, le bruit du couperet. La voix de l'âme de Gouges, jamais nommée, est une voix intérieure, intime, la mémoire de sa voix ou sa voix poétique, écrit encore Catherine Anne, laquelle a cherché manifestement à limiter les effets trop manifestes de citations et partant l'écueil de la déclamation éloquente et de la posture au profit d'une évocation plus terriblement concrète et à nu de la réalité de l'histoire. Ce n'est de fait qu'à l'épilogue contemporain d'un dialogue entre deux femmes d'aujourd'hui appartenant à deux générations différentes, qu'il revient de faire plus explicitement le pont avec l'histoire dans son exemplarité, en faisant sa place notamment à l'archive et en donnant, là encore, à entendre la dernière lettre écrite par Olympe de Gouges à son fils. Dans la postface de la pièce publiée en 2018 aux éditions Actes Sud Papier, Catherine Anne dédie son texte à Adèle Hakim, récemment disparue, metteur en scène et ancien co-directeur du théâtre des Quartiers d'Ivry. Voilà pour la présence contemporaine d'Olympe de Gouges sur nos scènes. Alors pour terminer rapidement cette présentation et s'il me reste quelques minutes, pour boucler la boucle en quelque sorte, il me reste à remonter dans le temps et à remettre sur ma tête ma casquette du 19eiste abondant ici dans le sens de ce qu'on peut observer dans nos recherches pour la présentation d'aujourd'hui Olivier et Florence sur le phénomène d'une occultation, d'une disparition d'une occultation d'Olympe de Gouges. Il me reste donc à m'étonner du fait qu'Olympe de Gouges apparemment n'est pas suscité au 19e ou au début du 20e une pièce dont elle serait l'héroïne à l'instar d'une Charlotte Corday ou mieux de Mme Roland ou de Mme Tallien dont on repère plusieurs fois la présence dans l'inépuisable répertoire et la titrologie du théâtre du 19e siècle et dans les œuvres qui traitent de la période révolutionnaire notamment après 1848 et sous la Troisième République. Incontestablement, Olympe de Gouges sent le souffre trop républicaine pour les uns, trop royaliste pour les autres, incohérente ou folle pour certains, mauvaise auteur pour d'autres, viragot et harceleuse de comédiens, ça c'est un lieu commun qui revient régulièrement, elle dérange à droite comme à gauche une histoire et une historiographie peu soucieuses des femmes quand elle se mêle de politique. Cette absence sur les scènes du théâtre au 19e siècle est sans doute à la mesure à la fois de l'excès et du scandale qu'elle représente. On notera par ailleurs et cependant qu'à la suite de la publication de l'ouvrage que Paul Lacour consacre en 1900 aux origines du féminisme contemporain, ouvrage de vulgarisation décisif, peut-on penser dans une histoire de la prise en compte du rôle des femmes dans la Révolution et dans une réhabilitation de l'âme de Gouges notamment, c'est à Terroigne de Méricourt que l'auteur consacre la part du lion en nombre de pages et forte de cette lecture, c'est aussi la belle Liégeoise et non pas Olympe de Gouges que Sarah Bernard souhaite incarner lorsqu'elle commande à Paul Hervieux une pièce historique à grand spectacle écrite pour elle et qu'elle mettra en scène à grand frais en décembre 1902. Pourquoi Terroigne plutôt qu'Olympe ? Il y aurait beaucoup à dire alors que les deux figures conjuguent le scandale d'une vie galante, des sympathies girondines, la réputation d'Amazone fêlée et d'agitatrice intempestive, mais la trajectoire n'est pas la même. Et le cas de folie avérée de Terroigne, son internement dans les petites maisons qui lui a probablement permis d'échapper à la guillotine en la vouant à une mort ignoble des années plus tard, intéressait sans doute davantage les contemporains de Charcot. Beaucoup de raisons sans doute, mais c'est aussi peut-être la nouveauté d'une Terroigne sur les planches qu'il a emportée. Car en cherchant bien, l'on finit tout de même par trouver une linde de gouche théâtrale et qui ne manque pas de panache, de surcroît. Dans la pièce qu'Emile Moreau, jeune auteur débutant, a consacré en avril 1879 à Camille-des-Moulins et qu'il donne au théâtre historique, alors rebaptisé le théâtre des Nations. Le futur collaborateur de Victorien Sardou pour une Cléopâtre en 1890 écrite pour Sarah Bernard et une Madame Sangène d'anthologie en 1893, Emile Moreau qui a sans doute été porte-plume de Victorien Sardou en d'autres occasions moins repérée, signe là un de ces drames dont le chevalier de Maison Rouge de Dumas avait fourni le modèle mais qui constitue aussi le modèle transitoire du grand spectacle historique dont la Belle Époque se fera une spécialité. Dans ce spectacle, et si l'on en croit la presse, une apparition épisodique d'Olympe de Gouges. Le monsieur de l'orchestre, Soiris du Figaro, le 2 avril 1879, nous dit ceci, décors très réussis représentant le jardin du Palais Royal, du côté du café de foie, des costumes amusants, beaucoup de mouvements, dans la salle aussi, les portes des loges s'ouvrent, puis se ferment avec fracas. Mademoiselle Marie Dumas, Olympe de Gouges porte une robe constitution et un chapeau à la citoyenne surchargée de plumes multicolores comme ceux des Amazones de cirque forain. Alors, si l'on s'en tient pour comprendre quelque chose à ce spectacle à la presse de l'époque, Olympe de Gouges, dans ce spectacle, ressemble et occupe une place tout à fait réduite, un rôle épisodique un peu ridicule. Or, en lisant la pièce, on se rend compte qu'il n'en est rien et qu'un drame peut en cacher un autre, en quelque sorte, puisque Émile Moreau va faire d'Olympe de Gouges, certes, un personnage secondaire dans la grande bataille des dantonistes, des hébertistes et des robespierristes, qu'il met en scène dans une pièce qui est très critiquée à l'époque. Zola en parle dans le naturalisme au théâtre et en fait, par exemple, le contre-modèle absolu de la pièce patriotique historiquement documentée qu'il appelle de ses voeux. N'empêche, Émile Moreau donne dans son Camille des Moulins un rôle que je trouve personnellement absolument incroyable à Olympe de Gouges et qui marque bien qu'un mouvement de réhabilitation du personnage souterrainement conduit jusqu'à cette pièce, l'enjeu va précisément consister pour Émile Moreau à retourner les clichés et les préjugés autour de l'homme de Gouges. Alors, rapidement, encore pour deux minutes, quelques petits exemples. Olympe de Gouges, au premier acte, celui de l'appel à la prise de la Bastille par Camille des Moulins, apparaît comme une femme galante, une bourgandine qui passe des bras des rots de Seychelles à ceux de Fabre des Glantines. Elle est présentée comme une femme un peu ridicule, que l'homme de l'être, Fabre des Glantines, cherche avec soin à éviter, soigneusement. Et le général Dillon, à la fin de l'acte 1, alors que Olympe a détaché de son jupon ses jartières pour servir de cocarde et accompagner le cortège qui sort derrière Camille des Moulins, Dillon dit ceci, « Elle est moins fine que je ne le pensais ». En réalité, donc, l'Olympe d'Émile Moreau va se révéler tout autre et Émile Moreau, en renchérissant sur Alexandre Dumas auprès d'une belle infidélité historique consistant à retarder d'un an l'arrestation et la condamnation d'Olympe de Gouges dans la contrainte mélodramatique d'un drame au théâtre historique va faire d'Olympe l'héroïque artisane d'un puant de sauvetage de Des Moulins, de Danton et des Leurs. Au fil des actes, Olympe de Gouges à qui Émile Moreau donne la parole en faisant entendre quelques citations de la Déclaration des droits de la femme, en faisant entendre ses revendications à tenir une parole politique contre Hébert, contre Danton au Jacobin, va tailler un rôle de fantaisie, mais incroyablement juste, paradoxalement, pour Olympe de Gouges avec de très bons mots. Par exemple, lorsqu'elle vient chez Mme Duplessis et Mme Danton prévenir du danger qui menace les dantonistes, soyons hommes citoyennes, et puis c'est elle qui va amener un faux, un sauf-conduit dans la prison du Luxembourg où sont enfermés les dantonistes pour faire échapper le général Dillon pour que ce dernier essaye de sauver les dantonistes. C'est elle qui va venir en quelque sorte se jeter dans la gueule du loup. Elle provoque Robespierre, elle se fait arrêter. J'ai été trouver Robespierre au Jacobin, je l'ai provoqué un duel, il a refusé, je lui ai offert de se jeter avec moi dans la scène, il a refusé, alors j'ai démasqué ces projets de liberticides, je l'ai menacé de les révéler à l'univers entier en tirant à 100 000 exemplaires une brochure nouvelle, etc. C'est au sortir de cette mémorable séance que j'ai été appréhendée au corps. Elle est arrêtée et la fin de la pièce présente donc l'action héroïque d'Olympe de Gouges qui se fait arrêter comme une sorte de suicide et une réaction de désespoir face à la trahison de son fils dont on apprend qu'il vient de la renier. On sait en réalité que le fils d'Olympe de Gouges l'a renier après la mort, après la mort d'Olympe. Bref, Émile Moreau en fait une magnifique créature de mélodrame mais haute en couleur, pleine de panache et il trouve le moyen de faire entendre la voix d'Olympe de Gouges. Sa dernière réplique à l'acte V lorsqu'elle reste en prison, c'est « Et les comédiens qui m'accusaient de manquer d'imagination ». Alors, un dernier point concerne la réception de ce spectacle. Personne ne mentionne les infidélités historiques d'Olympe de Gouges concernant la reconstruction et la réinvention du personnage d'Olympe de Gouges. Cela dit, Francisque Sarcet, dans le temps, déchaîne sa mauvaise humeur sur l'actrice et sur le personnage en trouvant ce rôle beaucoup trop long et inutile. Thomas Grimm dans « Le petit parisien », moins grincheux, reproche à l'auteur cependant d'avoir mis trop d'intrigues dans sa mise en scène de la lutte des dantonistes contre les robespieristes et les hébertistes et il écrit « Mademoiselle Dumas tient le rôle épisodique d'Olympe de Gouges, la muse tâtonnante de la Révolution avec désinvolture ». Ce rôle seulement est beaucoup trop développé. Enfin, François Oswald, dans « Le gaulois » écrit ceci le 3 avril 1879. En somme, la représentation d'hier a été une désillusion. On s'attendait à quelque chose de crâne, de hardi. On s'est trouvés en présence de héros larmoyants qui n'ont pas le courage de leur opinion et de leurs actes. C'est un drame médiocre qui n'a d'éclatant que le titre et d'intéressant que l'interprétation. Mademoiselle Léonide Leblanc est touchante sous les traits de Lucille et Mademoiselle Marie Dumas joue avec conscience un rôle insupportable, celui d'Olympe de Gouges. Je vous remercie. Je vais vous parler pour ma part d'un objet beaucoup plus récent que ce dont on a parlé jusqu'à maintenant. C'est un projet de tenture d'Olympe de Gouges, un objet mémoriel qui se situe dans l'orbe du désir de patrimonialisation et même de panthéonisation comme vous le savez d'Olympe de Gouges. Olivier Ritz évoquait tout à l'heure un pic de publication en 2007 qui peut peut-être s'expliquer aussi par la campagne pour la panthéonisation d'Olympe de Gouges. Qu'est-ce que c'est que ce projet et qu'est-ce qu'il peut nous dire de la construction d'une mémoire de la révolution à travers une figure féminine singulière comme celle d'Olympe de Gouges ? Ce projet est né d'un artiste qui est un grand artiste d'Aubusson qui a déjà produit plus de 300 tapisseries d'Aubusson, Jacques Fada qui est né en 1950. Il avait déjà réalisé une longue suite sur les droits de l'homme ce qui explique aussi d'ailleurs qu'il ait retenu la déclaration des droits de la femme pour l'œuvre d'Olympe de Gouges. Son projet est né dans le sillage du bicentenaire d'abord et il est né de la vision d'une œuvre qui est déjà sollicitée d'Olympe de Gouges pendant la commémoration de 1989 du coréen Nam Juk-Pek d'Olympe de Gouges dans la fée électronique qui est un montage de ce que l'artiste appelait alors des robots réincarnations autour de connexions de téléviseurs censées faire surgir le flux de l'histoire et des identités à travers son installation. On y voyait en tout cas voisiner Olympe de Gouges avec Robespierre et Marat ce qui sans doute l'aurait fort étonné. Alors ce projet je voudrais vous le montrer en deux temps en fait pour moi il y a deux versants dans la réflexion qu'on peut produire sur la mémoire dans les objets contemporains de la question de la révolution et des femmes dans la révolution. Donc en deux temps d'abord c'est effectivement autour de la tapisserie et de la question du tissage un hommage qui est pris dans la représentation d'une histoire positive et conquérante des droits. Mais cet hommage présente aussi quelques discordances me semble-t-il qui sont significatives. Premier point Jacques Fada a présenté cette tapisserie ou cet ensemble de tapisseries je vais venir comme un moyen particulier de faire trace dans une monumentalité assumée parce qu'il y a 17 grands panneaux qui vont constituer ce dispositif de tenture. Chaque tenture alors il y a 17 tapisseries chacune de ces tapisseries prend appui en légende sur un article un des 17 articles de la déclaration de 1991. Chaque tapisserie porte par ailleurs le portrait d'une femme qui a marqué par son exemplarité dans une certaine histoire des femmes. Donc ça veut manifester une chaîne une chaîne des femmes où l'idée de la transmission historique emprunte son expression évidemment métaphorique à la technique même du tissage. Olympe de Gouges s'y retrouve comme figure inspiratrice d'une sorte de famille féminine et ce à deux niveaux d'abord par cette représentation dans les femmes tapissées des héritières supposées d'Olympe de Gouges et puis par une instance à un second degré qui vient symboliquement protéger et confirmer ce fil premier qui est la marraine contemporaine de chaque tapisserie. Donc il y a Olympe de Gouges en première auteur une femme représentée dans la tapisserie et puis la tutrice de la tapisserie elle-même. Alors deux générations ce serait peut-être un accident mais à partir de trois c'est pas la peine d'avoir fait Mathsup tout le monde sait qu'on a une série et du moment qu'on a une série alors on a sans doute aussi une histoire possible vraiment affirmée d'un texte qui cette déclaration prouve son pouvoir de dissémination dans un jeu de miroitement de ces femmes dans des strates temporelles et des strates d'influence qui sont diverses. Entre la figure représentée et la marraine il peut s'agir d'une continuité par analogie alors ça par exemple c'est le fait avec Louise Weiss et Nicole Fontaine ce sont deux européennes le lien avec Olympe de Gouges est peut-être un petit peu plus ténu mais ça veut dire qu'il y a une augmentation de l'héritage d'Olympe de Gouges dans l'idée européenne sans compter le fait qu'il y a une ressemblance physique saisissante entre Louise Weiss et Nicole Fontaine et de fait le lien entre la marraine et la femme représentée peut être un lien de filiation littérale c'est une fille qui marraine la tapisserie de sa mère c'est par exemple le cas entre Simone Signoret et Catherine Allégret qui marraine sa propre mère est-ce que c'est ambigu ou est-ce qu'il y a une volonté de dire que fille 2 manifeste un héritage qui n'est pas un épotisme on n'est pas au cinéma français contemporain mais plutôt une solidarité nécessaire dans laquelle la figure de la fille est une figure à la fois concrète et symbolique en tout cas c'est ce qui permet le retour à Olympe de Gouges elle-même dans le travail de ses filles et de ses petites filles parce que c'est aussi ce qui autorise la mise en scène du travail d'une canonisation féminine la chaîne dit qu'une tradition de reconnaissance commence à exister et peut s'ordonner entre des figures de savoir alors il y a Claudie Aigneret par exemple et des figures de pouvoir politique comme Nicole Fontaine alors le statut docteur d'Olympe de Gouges se trouve du même coup rattaché exclusivement à cette déclaration des droits il serait peut-être même juste de dire que c'est une des voies de sa réhabilitation aujourd'hui on l'a vu avec les objets qu'a présenté Olivier dans le contexte de l'histoire du féminisme et des féminismes si on pense au livre de Léopold Lacour aujourd'hui oublié de 1900 mais qui vaut vraiment la peine d'être lu parce que c'est vraiment une plongée dans le féminisme masculin dont certaines historiennes ont très bien parlé et puis dans ses débuts de la Troisième République tout à fait passionnants si donc on plonge dans le livre de Léopold Lacour les origines du féminisme contemporain qui commencent avec Olympe de Gouges on voit bien qu'il y a d'une part disqualification de l'autrice littéraire dont les oeuvres les romans le théâtre etc. se retrouvent vraiment rejetés complètement dans des termes qui n'ont rien à envier à la topique donc vous avez eu déjà quelques exemples sur l'exalté aux limites de la démence même si on n'est pas dans la psychiatrie alors qu'à l'époque de Lacour il y a ça aussi et vous serez ravis d'apprendre que Olympe de Gouges est diagnostiquée porteuse d'une maladie peut-être pas rare mais en tout cas très singulière en 1904 la paranoïa réformatoria qui ne nous guette guère en ce moment mais cette disqualification de l'autrice littéraire s'adosse et c'est un dispositif complet en fait s'adosse à la reconnaissance de son apport politique donc on a une femme autrice politique si l'autrice revient de fait c'est uniquement par le théâtre et à propos de choses dont vous a parlé Sophie la symbolique de cette tenture confirme encore autrement cette dimension généalogique qui est conférée à l'autrice Gouges parce qu'elle y a le statut d'auteur comme autorité de l'ensemble de la tenture générale qui se présente bien comme une augmentation ici je joue avec l'étymologie d'auteur que Antoine Compagnon a bien rappelé une augmentation et une amplification des principes qui sont posés dans les articles de cette déclaration et finalement ces femmes représentées constituent l'histoire réalisée du devenir qui est en germe dans la doctrine portée par la déclaration la dramatisation pour le coup du statut fondateur de la déclaration tient à ce que le prophétisme de Gouges qui est une figure un éthos d'auteur qu'elle a elle-même beaucoup sollicité une prophétesse une visionnaire quelqu'un qui voit loin et qui d'ailleurs lui est pas propre dans le moment révolutionnaire ce prophétisme s'applique à elle-même puisque dans la tapisserie qui pour le coup concerne l'article 10 ce fameux article si souvent cité la femme a le droit de monter à l'échafaud et il faut qu'elle ait le droit de monter à la tribune cet article est illustré par le portrait d'Olympe de Gouges que tu peux montrer Olivier dans lequel on a cet article 10 et ce prophétisme s'applique à elle-même puisque le texte de présentation de l'ensemble de la tenture nous dit qu'elle avait elle-même prévu les conditions de sa propre mort donc la tenture lui rend le droit de mourir en révolutionnaire pour prendre par anticipation le titre d'un prochain colloque elle est donc presque au centre dit cet article 10ème article de cette série de tapisserie et c'est là que le combat pour l'égalité des sexes du coup retrouve sa modalité proprement sacrificielle qui entre en conflit oui avec le temps positif alors ce dispositif je vais aller très vite pour conclure manifeste aussi des points de tension parce que tout ça évidemment c'est une exaltation dans l'hommage à une histoire dont Olympe de Gouges serait la promotrice les points de tension sur cette voix qui aurait porté dans l'histoire voisine avec quelques inexactitudes dont certaines sont significatives je ne m'arrête pas sur toutes mais on apprend que Olympe de Gouges aurait été guillotinée en raison de sa déclaration des droits de la femme une notation qui est ainsi sur le risque féministe de l'action d'Olympe de Gouges ce n'est pas pour ça bien sûr que vous le savez qu'elle a été guillotinée mais c'est une erreur qui paraît ici intéressante d'autant plus intéressante que ce qu'il a fait guillotiner c'est un placard et que la pratique du placard n'est pas engagée dans ce geste de mémoire de la tenture alors que c'est une visibilisation du texte qui pouvait entretenir une parenté au moins symbolique avec cette tapisserie mais surtout il y a dans le dispositif d'ensemble de la présentation une petite dissonance sur le fait de savoir si c'est la présentation d'un objet d'une famille féminine ou d'une famille féministe et là évidemment il y a une grande hésitation et on voit notamment hésiter les marraines dans les petits films d'interview qui sont présentés est-ce que c'est féminin ou féministe ça n'est pas tranché et puis dernière discordance qui fait cette tapisserie on nous dit ce sont les maîtres lissières et lissiers les lissières et lissiers une élite de métiers d'art surtout pour Maubusson qui à ce moment-là est devenu patrimoine de l'humanité mais il y a une photographie de lissière et il y a deux grandes interviews de maîtres lissiers alors Jacques Fadet n'est pas du tout responsable du fait que dans ces métiers d'art de prestige ce sont les hommes qui sont maîtres et du reste c'est lié à une association dont les valeurs se réclament du compagnonnage en revanche ça révèle à l'oblique le fait que ce travail d'histoire des femmes et de chaîne des femmes n'est pas terminé sans doute et qu'il faut encore parcourir du chemin au moins pour que certains imaginaires se désincrustent de la mémoire féminine ainsi Catherine Allégret déclarant on en revient aux choses manuelles et je termine là-dessus est-ce que cet imaginaire de la tapisserie c'est celui au mieux du mythe de Philomène et au pire celui des ouvrages de dames donc les choses ne sont pas encore complètement réglées comme vous le voyez je vous remercie merci Merci.